Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça me fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir pour notre rencontre de Ruelle, la petite pente douce. Alors, ce soir, Yoann et puis les membres du comité vont vous présenter le projet. Bien, le but, c'est de vous en informer puis qu'à la fin de la présentation, vous puissiez poser toutes vos questions puis qu'on puisse aussi y répondre. Je vais animer la période de questions à la fin. Je vais pouvoir vous donner la parole, soit via la main levée que vous pouvez faire via Zoom ou encore dans la zone clavardage. Là, vous pouvez demander la parole puis ça va me faire plaisir de vous la donner. Comme j'ai dit précédemment, je vous demande, s'il vous plaît, de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas pour éviter qu'il y ait des bruits de fond puis qu'on entende bien la présentation. Aussi, à noter, la présentation va être enregistrée et puis on va pouvoir la mettre sur la plateforme de l'arrondissement de webdiffusion pour que vos voisins et vos voisines puissent aller la voir s'ils ne peuvent être présents ce soir. Alors, aussi, on vous demande de vous identifier dans la zone clavardage avec votre nom et puis votre adresse. C'est pour nous un peu avoir une idée de qui est là et puis où vous restez. Alors, cela étant dit, je vais laisser la parole à Mme Patreau, notre marienne-fée des Ruelles vertes à l'arrondissement. La parole est à vous, Mme Patreau. Merci, Mme Leblanc et bonjour à tout le monde. Alors, encore une fois, je suis très contente d'être présente ce soir. C'est notre sixième présentation sur les sept projets de Ruelles vertes qu'il y a cette année en cours à l'arrondissement. Il n'y en a jamais eu autant. Alors, ce sont des projets extrêmement inspirants et puis qui viennent embellir, déminéraliser notre arrondissement. Et ce sont des projets qui émanent des citoyens. Donc, c'est extrêmement important pour nous d'encourager ces initiatives-là. Donc, depuis plus d'un an maintenant, le comité parc, sport et environnement de l'arrondissement que j'ai l'honneur de présider a travaillé sur le nouveau guide des Ruelles vertes à Outremont. Il y a un budget qui a été identifié également pour ça, parce que ça prend un peu d'argent. Et puis, on a M. Rousseau qui a une partie de son temps dédiée pour travailler sur ces projets-là. Et ça nous permet d'avancer grandement cette année et les prochains mois vers des projets ambitieux, audacieux pour améliorer nos ruelles et nos milieux de vie. Donc, je suis très contente, encore une fois, de participer à cette soirée. Et puis, merci aux personnes, notamment, qui se sont impliquées dans le comité vert de la Ruelle, la Petite-Pente-Douce. Merci pour cette implication. Alors, je laisse la parole à M. Rousseau. Ok. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup, Mme Patreau. Merci, Mme Leblanc. Bienvenue à la sixième présentation des projets de Ruelle verte pour l'année 2020. Je suis très, très, très emballé. Encore une fois, un beau projet à vous présenter. Et puis, au-delà du magnifique projet qu'on a ce soir, il y a de merveilleuses personnes qui font partie du comité vert, qu'on rencontre à travers de ces projets-là. Donc, je voudrais remercier Mme Lou Gravel, qui est là, présente ce soir, et puis aussi Mme Barbelle Knopper, qui a travaillé aussi sur ce projet-là. Donc, merci à tous et bienvenue à la présentation de ce soir. Ce qui est important de mentionner, en fait, c'est que les projets de Ruelle verte, il faut comprendre que c'est vraiment des projets qui ont été conçus par les citoyens, pour les citoyens. Donc, les projets de ce soir, c'est vraiment des plans qui ont été réalisés par les citoyens, des documents qui ont été déposés par eux. Donc, on vous présente ça ce soir, mais par la suite, il va y avoir d'autres opérations qui vont venir dans les prochains temps. C'est que ces plans-là vont être retravaillés par une firme d'architecture en paysage qui va nous livrer des plans et devis en bonne et due forme pour pouvoir construire le projet sur du solide puis assurer aussi la durabilité du projet par la suite. Mais ce soir, c'est vraiment ce qui a été déposé par les citoyens. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous présenter la table des matières de ce soir. Donc, en premier lieu, on va discuter un petit peu des avantages des Ruelles vertes. En second point, je vais vous présenter le nouveau guide d'aménagement des Ruelles vertes qui a été produit en mai 2019, qui a été publié en mai 2019 et qu'on peut retrouver en ligne. Ensuite de ça, je vais vous parler aussi de la procédure. Comment on arrive à concevoir toutes les étapes pour concevoir un projet de Ruelles vertes. Au numéro 3, je vais vous présenter un bref topo sur les 7 projets de Ruelles vertes qu'on a présentés cette année. Et puis, ensuite de ça, on va tomber dans le vif du sujet avec la présentation de votre projet de Ruelles. Et puis, on va terminer tout ça en quatrième point avec la conclusion en parlant de l'échéancier. Donc, il y a toutes les dates qui sont à venir jusqu'à temps qu'on arrive aux travaux terrains de la Ruelle. Donc, les avantages d'une Ruelle verte. En fait, quand on mentionne le terme Ruelle verte, le premier mot qui nous vient à l'esprit, c'est le mot vert. Vert, c'est sûr que ça concerne la verdure, ça concerne le verdissement, l'écologie, tout ça. Mais une Ruelle verte, c'est plus que ça. Quand on entend un projet de Ruelle verte, la première question qu'on va se poser, c'est la sécurisation de la Ruelle. C'est la première chose qu'on va regarder. On va se mettre à analyser les enseignes. Est-ce qu'il y a assez d'enseignes? Est-ce qu'il y a des entrées interdites? Est-ce qu'on a besoin de rajouter des dos d'âme, tout ça? Puis ça, c'est dans le but d'atténuer la circulation en Ruelle parce qu'il y a deux problématiques. Souvent, les gens roulent soit trop vite en Ruelle, donc c'est dangereux pour les enfants qui jouent ou même les gens qui circulent à pied ou en vélo avec poussette. Puis, l'autre raison aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des transits à travers les ruelles, qui vont s'en servir comme raccourci. Puis ça, on veut atténuer, même éliminer certains comportements comme ceux-ci. Ruelle verte, on parle de verdissement, on parle aussi de déminéralisation. Qu'est-ce que la déminéralisation, s'il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce que ce mot veut dire? Le fait de déminéraliser, en fait, c'est l'action d'enlever une surface imperméable comme de l'asphalte ou du béton. Puis, on remplace ça par une surface qui est perméable, comme par exemple des plates-bandes ou du pavé alvéolé. Le pavé alvéolé, c'est un pavé de béton avec des ouvertures dedans où ce qu'on peut semer comme un gazon ou une certaine verdure. Donc, ça, ça permet de mieux gérer les eaux pluviales. De plus en plus, avec les chaleurs extrêmes qu'on a, les changements de température, le bouleversement climatique qu'on subit, c'est vrai qu'on rentre dans des périodes de sécheresse comme on a traversé il n'y a pas longtemps. Les pluies sont rares, mais quand on tombe en saison de pluie, les pluies sont souvent diluviennes, abondantes. Puis, quand on se retrouve avec des surfaces imperméables comme de l'asphalte, du béton, pleine grandeur de la cour de la ruelle, c'est que ça devient une immense glissade d'eau. L'eau provient du ciel, glisse, puis vient surcharger le réseau public. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Le fait de déminéraliser, ça va créer des zones tampons. Ça va ralentir la course de l'eau, donc on évite une certaine érosion. Ensuite de ça, ça permet de nourrir les végétaux. Puis, ça permet aussi d'aller recharger la nappe phréatique, donc éviter les assèchements de sol en souterrain. Suite à ça, le verdissement, ça va nous permettre de verdir de façon horizontale, en créant des plates-bandes ou des bacs de plantation. Mais ça va nous permettre aussi de verdir de façon verticale. Souvent, en ruelle, on a la surface au sol qui est très chaude, mais on a souvent aussi des gros bâtiments très hauts qui, eux, dégagent beaucoup, beaucoup de chaleur par la brique, par le revêtement. Ce que ça fait, c'est que ça crée un énorme îlot de chaleur et il fait très, très chaud dans cet endroit-là. Donc, le fait d'ajouter soit des plantes grimpantes, soit des plates-bandes au sol, ou même quand c'est possible de planter des arbres, on va créer des îlots de fraîcheur. On va tenter aussi de diversifier la végétation pour favoriser une certaine biodiversité, puis de permettre des milieux sains pour les insectes bénéfiques comme papillons, abeilles, tout ça. Le fait de favoriser une biodiversité, c'est pour éviter des problèmes comme on a eu, exemple, avec les freines. Parce qu'il y a eu une infestation de la grille, puis on a été obligé d'abattre en masse des quantités de freines de la même espèce. Bien, ça, on veut éviter ça. C'est pour ça qu'on veut diversifier les espèces végétales. Vous allez le voir comme ce soir. Chaque fois qu'on travaille un projet de ruelle verte, on va travailler le projet sur une thématique. C'est qu'on va développer une thématique. Le fait de développer une thématique, on va trouver un nom à la ruelle, comme le projet de ce soir que je vais vous dévoiler un petit peu plus tard. Mais ça, ça permet, en fait, de personnaliser la ruelle. Il y a des impacts causés avec ça, avec le fait de développer un jardin thématique. C'est qu'on va développer un concept qui va personnaliser la ruelle. On va avoir l'impression de rentrer dans un endroit qui est habité. À la limite, même, on va avoir quasiment l'impression de rentrer dans un domaine qui est résidentiel au lieu d'être public. Parce qu'on va l'aménager avec du mobilier thématique. On va mettre des jeux d'enfants. On va le verdir. On va l'embellir. Donc, automatiquement, les gens qui pénètrent dans un endroit comme ça, qui semblent être habités, vont ralentir leur vitesse. Puis, c'est prouvé aussi que plus qu'un endroit est aménagé, plus l'endroit est embelli, moins qu'il y a de grabuges, moins qu'il y a de graffiti. Et puis, même que ça devient gênant de laisser des dépôts sauvages, puis de polluer un endroit qui est embelli comme le projet que je vous présente ce soir. L'autre chose aussi, le fait de travailler un jardin thématique avec le comité vert, puis avec les citoyens riverains, bien, ça permet aussi de créer un sentiment d'appartenance au projet. C'est vraiment un projet qui va refléter les citoyens riverains qui habitent ce tronçon de ruelle-là. On parle de verdissement, on parle nécessairement d'embellissement. Donc, mais, il y a la plantation de végétaux, mais il y a aussi l'intégration d'art visuel. Certains projets de ruelle vont choisir, par exemple, de créer des murales, des peintures sur les murs des bâtiments, ou sur des clôtures, ou même intégrer des structures faites à la main, faites avec la famille, avec les enfants. Comme, par exemple, des sculptures à partir de matériaux nobles, comme le bois, la pierre. Il y en a aussi qui vont concevoir des petites cabanes d'oiseaux, des hôtels à insectes, des trucs comme ça qui vont intégrer en ruelle. Il y a certains projets aussi qui ont décidé de récupérer certains matériaux, comme par exemple, je donne un exemple comme ça, des cannes de café. On a enlevé les étiquettes, on a peinturé de couleurs flash, de couleurs intéressantes pour les enfants pour attirer le regard. On les a taqués après une clôture, puis on a planté des végétaux dedans. Donc, c'est une façon de favoriser le développement durable en récupérant, en donnant une seconde vie à du matériel qui, normalement, serait possiblement jeté ou récupéré. Une ruelle verte, ça permet aussi d'offrir aux enfants du quartier un espace qui est sécuritaire, un endroit où on peut favoriser le jeu libre. Des fois, ça peut être des jeux très, très déterminés, comme au sol. On peut dessiner des marelles ou même, des fois, c'est juste un endroit où c'est libre. Les enfants arrivent avec leurs ballons, leurs buts de hockey, s'installent, jouent. Il y a même des projets qui installent des ballons de basket. Donc, on peut vraiment favoriser un côté qui est ludique, sportif. Et puis, il y a même des projets qui vont même aller jusqu'à intégrer un petit côté éducatif dans leur ruelle. C'est-à-dire, par exemple, mettre des affichettes avec des descriptions, exemple, les oiseaux du Québec, les papillons, etc. Où est-ce que les enfants, en passant dans la ruelle, peuvent regarder, lire ces affichettes-là et apprendre des choses. Ça fait que ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Donc, il faut comprendre aussi qu'un projet de ruelle verte, comme j'ai dit en début de présentation, c'est vraiment un projet qui est conçu par les citoyens, pour les citoyens. Donc, c'est travailler en commun. Ça permet aussi de développer un sentiment d'appartenance à la ruelle par le concept. Mais aussi, ça permet de favoriser une entraide. Parce que, dans le fond, l'arrondissement investit dans la construction de la ruelle, le livre comme un clé en main. Puis après, c'est au comité vert à s'organiser pour entretenir la ruelle par la suite. Donc, entretenir les végétaux. Donc, ça permet de, justement, créer des journées d'activités, d'entretien. Donc, c'est là qu'on favorise la socialisation, le bon voisinage entre voisins. Donc, pour toutes ces raisons-là, la sécurisation, l'embellissement, la déminéralisation, l'entraide, la socialisation, tout ça, ça permet d'améliorer la qualité du milieu de vie, du tronçon et des citoyens riverains. Voici quelques chiffres concernant les ruelles. À Montréal, il existe environ 450 kilomètres de ruelles sur l'île de Montréal. Sur ces 450 kilomètres-là, il y en a 60 kilomètres de ruelles qui sont verdies. Ça correspond à environ 375 tronçons de ruelles, comme le projet que je vous présente ce soir. C'est un tronçon de ruelles. Donc, 375 tronçons comme celui-ci. Ça, c'est des chiffres qui sont sortis, en fait, entre 2011 et 2017. À cette époque-là, ça correspondait à environ 44 nouvelles ruelles par année. Mais aujourd'hui, en 2020, ce qui est intéressant à observer, c'est que ce chiffre-là, il continue d'augmenter sans cesse. On est rendu de 50 à 60 nouveaux tronçons par année qui apparaissent, qui voient le jour. L'autre phénomène qui est intéressant concernant les ruelles vertes, c'est que ce n'est pas juste à Montréal que ça se passe. Il y en a partout au Québec, sur la rive sud, un peu partout, partout où il y a des ruelles. Puis, c'est même un phénomène qui est mondial. On en voit en Europe, on en voit à travers le monde. Donc, voilà. À Outremont, chez nous, plus précisément, plus localement, il existe 11,7 kilomètres de ruelles. Sur ces 11,7-là, il y en a quatre qui sont verdis présentement, qui ont le titre de ruelles vertes. De ces quatre tronçons-là, aucun tronçon a subi de déminéralisation. Les projets qui ont vu le jour dans le passé, le premier en 2009, c'est une réalisation faite à l'interne par les travaux publics. Puis, ce qu'on a fait, c'est que le menuisier des travaux publics a conçu des bacs de plantation. On les a livrés aux citoyens. Puis, c'est les citoyens qui ont planté eux-mêmes les bacs qu'ils ont entretenus. Puis, par la suite, il y a quelques artistes qui se sont avancés. Puis, des citoyens qui ont décidé par eux-mêmes de faire du marquage au sol pour donner un petit côté ludique pour les enfants. Et puis, de faire des, comme je disais tantôt, des conceptions en matériaux recyclés. Réaliser comme des jardinières, des cabanes d'oiseaux maison avec une activité de peinture avec les enfants. Donc, voilà. Mais après ça, 2009, la première, 2014 par la suite, 2017, puis le dernier bébé, 2018. Puis, les ruelles qu'on aborde présentement, les sept projets qu'on a cette année, c'est des projets beaucoup plus complexes que seulement l'ajout de bacs. On parle de démunérosation, plantation au sol, c'est beaucoup plus complexe. Donc, on est rendu, je suis rendu à vous présenter le guide d'aménagement d'une ruelle verte qui a été publié en mai 2019. On voit la page ici à gauche de l'écran. C'est la page couverture. D'ailleurs, Mme Patreau a travaillé sur l'élaboration de ce guide-là. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce guide. Sinon, je vous invite à aller le consulter. On peut le trouver sur Google. On tape « Guide d'aménagement d'une ruelle verte outremont ». Pouf, on tombe dessus. C'est facile d'accès à un PDF. On le download. C'est un beau guide. Vraiment très, très bien fait, très bien imagé. C'est bien décrit. Toutes les étapes sont dedans. À la fin, il y a même des petits fascicules à remplir, des formuleurs à remplir, en fait, pour les différentes étapes de réalisation. Mais la page la plus importante, selon moi, du guide, c'est celle qu'on voit ici à l'écran du côté droit. C'est la feuille de route pour la réalisation d'une ruelle verte. À cette page-là, à la page 11, les dix principales étapes pour réaliser un projet de ruelle verte sont déclinées. Je vais vous le résumer. On va passer à travers rapidement. Donc, première étape, ça prend une poignée de citoyens qui ont de l'intérêt pour un projet de ruelle verte, qui ont envie de se mobiliser, de créer un comité vert, donc quatre, cinq citoyens. Ensuite de ça, c'est l'étape deux. Le comité vert commence à analyser la ruelle, voir les problématiques de la ruelle. Puis, ils débutent, ils produisent en fait un plan préliminaire, puis un concept préliminaire de ruelle verte. Étape trois, ces citoyens-là, il y a un formulaire à la fin du guide. Ils doivent consulter des citoyens riverains. Les citoyens riverains, c'est tous ceux qui habitent aux abords de la ruelle. Ils ont la mission d'aller chercher 25 % des portes qui sont en faveur pour le projet. Donc, ils doivent recueillir 25 % des signatures. Suite à ça, ils déposent le projet à l'arrondissement. C'est là que moi, je rentre en jeu. Je vais analyser le sérieux du projet, la faisabilité du projet. Ensuite de ça, je vais contacter le comité vert. On va se faire une rencontre terrain. Je me déplace. Ensemble, on marche la ruelle. On regarde la réalité du terrain, les enjeux du terrain. On va discuter de qu'est-ce qui est possible. On va discuter des prochaines étapes à suivre, des enjeux, parce que des fois, il y a des enjeux. Donc, on analyse la réalité. Ensuite de ça, avec tranquillement, pas vite, on va travailler le plan ensemble. C'est sûr que c'est variable à chaque comité. Il y a des comités qui sont un peu plus autonomes. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus d'appui. Et puis, quand le projet arrive à un certain point, ou ce que je considère, que les citoyens ont poussé assez loin le projet, que le projet, moi, je l'ai analysé, que le projet est réalisable. Ensuite de ça, c'est que nous, à l'interne, on va le présenter au comité interne. Le comité interne est composé des travaux publics, le bureau de projet. Ensuite, on va le présenter aussi à l'aménagement urbain, au comité de sécurisation et les élus. Tout le monde va nous faire des recommandations par rapport au projet. S'il y a des modifications à apporter au projet, on va les faire. Puis, si après ça, le projet va de l'avant, c'est là qu'on va distribuer la lettre, l'avis de consultation, celle que vous avez eue à votre porte. Et puis, c'est là qu'on arrive à la soirée de ce soir. On vous présente le projet citoyen. Ensuite, si des gens désirent s'opposer au projet, nous allons distribuer une lettre de refus. Vous allez pouvoir la remplir, la retourner. Pour que le projet soit aboli, on doit recueillir 51 % des portes qui sont contre le projet. Puis sinon, si le projet va de l'avant, on continue. On continue à compléter les étapes. Les prochaines étapes, c'est nous, après ça, on va donner un contrat à une firme d'architectes paysagistes qui sont spécialisés en ruelles vertes, qui sont habitués de travailler les ruelles vertes à Montréal, qui sont conscients des grands enjeux de la ville. Ils vont nous préparer des plans et de vie en bonne et due forme. Et puis, une fois que tout ça est fait, on va refaire un petit coup d'œil sur les plans. On va s'assurer que l'ensemble convient à tout le monde. Et puis, on rentre en travaux. C'est là qu'on commence à rentrer sur le chantier. On déminéralise, on plante ses lieux-lieux. Ensuite de ça, une fois que le projet est réalisé sur le terrain, on fait une belle grande fête. On va inaugurer notre projet parce qu'on en est fiers. C'est l'aboutissement d'un long processus. Et puis, à la fin, il va rester les prochaines étapes dans l'avenir. C'est l'entretien de la ruée. L'entretien est fait par le comité vert, par les citoyens qui s'impliquent. Puis ça, nous, présentement, on est en train de mettre sur pied des programmes. Puis, on va vous apporter un soutien. On va vous accompagner là-dedans. C'est sûr qu'on ne vous lâche pas lousse dans votre ruelle parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de connaissances horticoles et tout ça. Mais on va vous accompagner là-dedans. Donc, voilà. Ça, c'est la complète, les dix grandes étapes pour concevoir un projet de ruelle. Les projets en cours. On a débuté en 2019. Ils vont être réalisés en 2020-2021. On a, comme je disais tantôt, on a sept magnifiques projets de ruelles qu'on a présentés la semaine dernière et cette semaine. Donc, vous, vous êtes le sixième projet à être présenté. Un constat que j'aimerais faire, c'est ça ici. C'est intéressant. Quand on prend les sept ruelles, on les met en couleur, puis on rapporte ces couleurs-là sur la map de l'arrondissement. C'est vraiment intéressant de constater que, mis à part la portion de la montagne, parce qu'il n'y a presque pas de ruelles vertes dans cette section-là, mais c'est intéressant de constater que la plupart des tronçons s'est répartis à grandeur d'Outremont. Je vais vous avouer, en toute honnêteté, avant de faire cet exercice-là, moi, j'étais persuadé que l'ensemble des tronçons allaient être localisés à un endroit précis, comme si c'était une mode ou une vague précise. Mais non, le constat est intéressant, puis ça vient prouver les statistiques qu'on disait tantôt que le phénomène des ruelles vertes est mondial. C'est qu'on le voit, c'est partout dans l'arrondissement. Puis ce qui est beau aussi à constater, c'est que depuis ces sept projets de ruelles-là, j'en travaille des nouveaux. Présentement, je suis rendu à quatre. J'ai rencontré un nouveau comité ce matin. Puis les quatre nouveaux projets sont encore une fois répartis à grandeur du territoire. Ça fait que c'est vraiment un constat qui est intéressant, ça. Bon, maintenant, on est rendu à la portion la plus intéressante de la soirée. Donc, on vous présente le projet citoyen qui a été conçu par vos voisins, qui s'intitule la pente douce ou la petite pente douce. On choisira le nom plus tard, mais c'est le projet qui a été proposé. Donc, Ruelle du Rocher, c'est le petit tronçon côté du rocher. C'est le petit tronçon, en fait, pour ceux qui vont écouter les capsules par la suite. C'est le petit tronçon. L'année passée, on a fait, on a rehaussé le trottoir. On a installé des bollards. On a comme déjà fermé, la ville a déjà fermé l'accès automobile à cette portion de ruelle-là. Donc, le comité vert s'est penché sur le projet. Et puis, ils ont voulu développer l'endroit, en fait, de créer une zone de jeu. Pour eux, on le voit par l'image que je représente, la page couverture du projet. Donc, la pente douce, l'inspiration et le concept de base amenés par le comité vert. Pour eux, l'importance, c'était la sécurisation de la ruelle, de créer un espace jeu en toute sécurité, des activités sportives idéalement en quatre saisons, de créer un espace détente et de socialisation pour les parents qui surveillent les enfants pendant que les enfants jouent, d'implanter une certaine quantité de végétaux, puis de mieux gérer les eaux pluviales. La raison de ça vient de la thématique du nom du projet. Ça s'appelle la petite pente douce pour la simple raison que le terrain est escarpé puis il y a une problématique d'eau dans le bas de la pente. Donc, il fallait régler ça. Donc, ça, c'était les inspirations et concepts de base du projet. Je vais vous présenter des photos de la ruelle existante. J'ai fait ça à toutes mes présentations. C'est simplement pour se remettre en contexte. Puis, comme les capsules, justement, sont préenregistrées, il y a d'autres citoyens qui vont pouvoir les écouter, bien, ils vont pouvoir mieux se représenter, mieux visualiser la ruelle, le sujet qu'on aborde. Donc, voici les photos de la ruelle. Ça, c'est le plan. Comme je disais tantôt, le petit tronçon qu'on aménage, qu'on propose, c'est celui-ci. Dans la présentation de ce soir, on n'a pas attaqué le long tronçon ici. Lui, on ne lui a pas touché. Ça fait que c'est vraiment juste la petite partie qui est là. Peut-être que ça va venir dans une phase 2. Qui sait, je fais un appel aux citoyens. Si ça vous intéresse par la suite de le travailler, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Mais présentement, ce soir, c'est vraiment ce petit tronçon-là que nous allons travailler. Donc, le voici, le voilà en photo. C'est le trottoir que je vous parlais, qui a été modifié l'année dernière. Donc, il y a eu de l'ajout de ballards. Ce qui est important à savoir, je me suis fait poser la question beaucoup là-dessus. En fait, les ballards qui ont été installés ici n'étaient pas destinés à nécessairement bloquer la circulation. C'était pour signaler l'avancement du trottoir dans la rue pour quand les déneigeuses passent, pour qu'ils voient, qu'ils visualisent l'avancée du trottoir. Malheureusement, on a constaté que certaines autos sont capables quand même de passer, ce qui est dangereux. Les gens ne sont pas censés circuler par là. Et puis même, on a vu des traces d'autos dans la neige. Il y a des gens qui circulent ici, qui coupent entre les deux ballards. Donc, ils empiètent sur le domaine privé, puis qu'ils viennent comme chevaucher la bordure ici du trottoir. Puis ça fait que c'est quand même dangereux parce que les gens, quand ils sortent par là, il y a des autos aussi stationnés de ce côté-là, puis ils ne voient pas les voitures avancées, les piétons, les cyclistes. Donc, c'est dangereux. Donc, il y avait l'enjeu de sécurité, c'était de vraiment fermer la circulation pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour pas qu'aucune auto essaie de rentrer ou de sortir par ce tronçon-là. Donc, enjeu de sécurité. On voit la pente ici, on va peut-être mieux la voir, mieux la sentir sur d'autres photos, mais c'est là la pente douce, il y a une déclinaison ici vers le bas. Ici, il y a un puiseur, mais il y a toujours une grosse quantité d'eau qui se ramasse là. Donc, il y avait un traitement à faire ici pour mieux gérer les eaux pluviales. Il y a des bandes ici en gazonnée, donc il y avait possibilité de faire quelques plantations. Puis, pour le reste, on voit qu'il y a beaucoup d'îlots de chaleur, des grands pans de murs avec beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc, on va faire la tournée des photos. Donc, ici, c'est le seul accès qu'il y avait sur le terrain. De l'autre côté, il n'y en a pas. Il y avait un stop au bout qui signalait bien. On sent la pente ici, cette photo-là, on la sent bien. On voit que c'est quand même assez escarpé, d'où le nom La Petite Pente Douce. Donc, voilà pour les photos de la ruelle. Maintenant, le projet. Donc, le projet de ruelle verte qui a été déposé par le Comité vert. Pour eux, comme je disais tantôt, la volonté, c'était de créer un espace de jeu qui est vraiment sécuritaire pour les enfants du quartier. Ils souhaitaient créer un espace multigénérationnel, idéalement où tous les voisins, tous les voisins du pâté de maison pourront se détendre et interagir, discuter. En même temps, aussi, peut-être même organiser des barbecues, des petites fêtes de quartier dans ce petit lot-là. L'utilisation prévue, beaucoup, beaucoup d'activités sportives. C'était ça, comme on l'a dit tantôt, des activités sur quatre saisons, trottinettes, soccer, badminton, même des glissades en traîneau de l'hiver s'il y a amoncellement de neige. Donc, voilà, pour eux, c'était vraiment important de garder une surface plane pour jouer à ces activités-là. Comme on disait tantôt, un espace de rassemblement commun pour certaines personnes pourrait apporter un barbecue. On pourrait organiser des tablées quand la distanciation sociale va le permettre. Mais faire vraiment des activités pendant les journées de corvée d'entretien. À la fin, on se fait un petit dîner, tout le monde ensemble. Donc, ça favorise le bon voisinage, l'intégration de tous. Et puis aussi, il y avait la volonté, comme je disais au départ, d'installer un endroit où les parents pourront se détendre. Idéalement, peut-être à l'ombre d'un arbre pour lire un livre, prendre un café pendant que les enfants jouent, même juste discuter, placoter entre eux. Donc, ici, dans la deuxième section, ça, je vais passer par-dessus ça parce qu'il y a beaucoup de choses que ça touche. Ça touche l'ensemble de la rue du Rocher. On va le prendre en considération à l'arrondissement. Mais ce soir, ce qui concerne le projet de ruelle verte, je vais passer à côté. Le reste, il y a des trucs là-dedans que ça concerne le projet, mais je vais vous en parler à la présentation du plan qui s'en vient. Je trouve que le plan parle beaucoup. Donc, voilà, on va tomber directement au plan. Ce que je trouve intéressant de ce projet-là, les citoyens ont présenté deux projets, comme deux phases au plan, si on veut. Je vais vous le présenter. On va commencer par, je vais choisir celui, le plan de droite, pour commencer. Donc, ce qu'on voit ici, on voit l'avancée de trottoirs avec les bolards, qu'on voyait très bien sur les photos. La ruelle, ici, en tant que telle, l'espace. Et puis, à la fin, ici, c'est là qu'il y avait le puissard avec la problématique d'eau. Donc, l'idée du comité, en fait, c'était de créer ici, dans le haut, pour être sûr, comme je disais, de bloquer le passage automobile. Ils voulaient soit faire une déminéralisation au sol ou, en bac, d'implanter des arbres à petit déploiement. Alors, l'espace est assez restreint. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre deux gros arbres collés comme ça, parce que dans l'avenir, on va avoir des problèmes d'entretien, des branches de la structure, du développement de l'arbre. Mais deux petits arbres, exemple, deux lilas japonais ou deux amélenchiers, des trucs comme ça, ça, c'est possible. Ça nous permettrait d'installer à la base un petit peu de plantation de vivace aussi pour enjoliver tout ça et puis d'installer deux bains. Deux bains, c'est là la zone de détente qu'on parlait pour les parents. Donc, étant donné que c'est dans le haut de la côte, ça leur permet d'avoir une belle vision sur le reste du terrain et de bien superviser les enfants qui y jouent. Ensuite de ça, il y avait la volonté de conserver en grande partie l'asphalte qui était là, tout simplement pour garder la surface plane, pour que les enfants puissent jouer, exemple, au hockey-ball ou même faire du vélo, de la trottinette, sans être sur une surface qui est cabossée. Donc, c'est là qu'on pourrait faire un marquage au sol, comme par exemple un terrain de badminton au sol. Ensuite de ça, il y avait un aménagement qui était principalement dans le bas de la pente, où il y a l'accumulation d'eau. C'est sûr qu'un entretien du puiseur à faire, ça c'est indéniable. Ensuite de ça, on voulait déminéraliser la partie autour du puiseur sur une grande surface, puis installer un pavé qui est perméable. Pour ceux qui ne connaissent pas le pavé perméable, c'est la même chose qu'un pavé uni standard. Mais au lieu de mettre un sable polymère dans les joints qui vient colmater le joint, où la surface devient imperméable, c'est que c'est un pavé qui est fait avec des joints un peu plus larges. Et puis on met de la criblure de pierre dedans, du 1,5 net en fait. Et puis ça permet, l'eau peut percoler dans les joints. Et puis la différence aussi avec le pavé perméable, c'est la sous-couche en dessous, la fondation qu'on va travailler différemment. Au lieu de la travailler avec du 0,3-4 net, bien compacté, bien solide, bien dur, ça va être une surface qui va être un peu plus drainante. Donc l'eau va percoler, puis va aller nourrir la nappe phréatique. Donc il n'y aura presque jamais d'accumulation d'eau sur le dessus. Puis il y avait l'idée, s'il y a un enjeu, il va falloir analyser les pentes, la quantité d'eau qui provient, puis regarder aussi suite à la réparation du puissant, comment que ça se passe. Mais s'il y a lieu aussi, on pourrait même ajouter un drain pour rediriger l'eau à un certain endroit à la base. Donc il y avait vraiment la volonté de venir régler la problématique d'accumulation d'eau à cet endroit-là. Les citoyens ont vraiment, parce que là, étant donné qu'on arrive à une jonction entée, il y avait l'idée de rajouter aussi des dos d'âne pour vraiment ralentir la circulation, pour avoir plus d'impact à cette intersection-là. Parce que c'est sûr et certain que si des enfants viennent jouer à cet endroit-là, c'est qu'on ne veut pas qu'ils soient fauchés par des voitures. Comme on l'a vu sur les photos, les clôtures viennent aussi jusqu'au coin. Donc ça bloque la visibilité jusqu'à un certain sens. Et puis ensuite de ça, c'est que là, il y avait l'idée par après de mettre des ondes tampons en installant des plates-bandes au sol. Là, présentement, c'est comme représenté sous forme de bulle. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que les architectes paysagistes vont travailler le projet, ça ne veut pas dire que ça va être exactement ce design-là qui va être élaboré. Mais c'était l'idée de mettre une plate-bande, une zone tampon, pour encore une fois ralentir la course de l'eau. Et puis venir aussi embellir la ruelle. Puis il y avait l'idée aussi, il voulait mettre un bac qui serait amovible à la fin aussi. C'est le carré qu'on voit là ici. Donc, puis encore là, les architectes paysagistes pourront se pencher. Moi, je pense que ça pourrait être bien aussi même de combiner un bac avec un bac. Puis un bac qui pourrait être amovible, qu'on pourrait enlever en cas de besoin, mettre sur le côté de la ruelle. Et puis voilà, l'autre côté, c'est que dans le fond, c'est le même projet. La seule chose, c'est qu'il y avait l'idée d'intégrer comme une terrasse en bois dans le haut pour avoir une zone plus conviviale, si on veut. Puis avoir peut-être comme des petites tables à café avec des petites chaises. Peut-être l'idée aussi de rajouter comme des croque-livres ou des trucs comme ça pour être intéressant aussi dans ce projet-là. Fait que voilà, c'est vraiment un projet qui est conçu pour les enfants, un espace de jeu, un espace sportif, quatre saisons, avec un endroit pour les parents qui puissent se détendre et puis superviser leurs enfants. En plus de gérer les eaux pluviales. Donc ça, c'est un exemple. Il existe vraiment d'énormes quantités de pavés alvéolés. Ça, c'est un exemple. Fait que c'est vraiment pour vous montrer, ça ressemble à du pavé uni standard, mais on le voit dans les joints. C'est un peu plus large. Puis c'est comme du petit gravier qui est là au lieu d'être un sable combiné avec des polymères qui, une fois humidifié, devient quasiment comme un ciment. Donc l'eau passe à travers. Mais c'est vraiment intéressant. On s'en sert comme entrée véhiculaire. Il y en existe des pavés très épais où on peut avoir une bonne circulation avec la grosse machinerie dessus. Ensuite de ça, c'est un petit peu le concept qu'on voulait. Donc les lilas japonais que je vous parlais à la gauche, des petits arbres avec une belle floraison en juin blanche. Très, très intéressant. Ça ne fait pas un gros couvert forestier, mais c'est juste assez pour venir bloquer l'accès, créer un peu d'ombre au sol. On voulait des plantes avec des couleurs qui sont vives pour les enfants. Des enfants, ça bouge, c'est énergique. On veut aller chercher un certain dynamique, un dynamisme, c'est-à-dire des plantes aussi qui attirent les insectes bénéfiques, comme l'asclepia de la plante orange à gauche ici sur l'écran, qui est la plante par excellence pour les papillons monarques. C'est des plantes aussi, la rubeca, la plante jaune dans le centre, c'est une plante qui est quand même relativement résistante au piétinement. Aussi exemple, il y a un ballon de soccer qui roule dans la plate-bande. C'est des plantes qui sont faites solides, ils vont s'en lever, ils vont s'en remettre. Ce n'est pas des plantes qu'on doit bichonner tout le temps. C'est vraiment des plantes qui peuvent être adaptées pour des activités d'enfants journalières. Voilà, c'était le projet de Rue Lverte qu'on avait à vous présenter ce soir. Je suis rendu à vous présenter, dans le fond, l'échéancier. Avant de vous dire qu'est-ce qui s'en vient, on va regarder qu'est-ce qu'on a travaillé, nous, en amont. Donc, le 4 juin, on a présenté, en fait, les projets de Rue Lverte qu'on supporte les citoyens au comité interne. Composé, travaux publics, bureaux de projets. Travaux publics, c'est surtout pour l'entretien des ruelles. Ensuite de tout ça, le 12 juin, on a présenté les mêmes projets à l'aménagement urbain. Le 15, on a reçu le dépôt des recommandations du comité interne. Le 18 juin, on a refait la présentation au comité de sécurisation. Le 23 juin, on a reçu les recommandations du comité de sécurisation et d'aménagement urbain. On a débroussaillé tout ça, on a analysé ça. Donc, après, on a fait des modifications en conséquence. On était prêts à vous convoquer pour la consultation citoyenne de ce soir, donc la présentation des projets. On a envoyé les lettres de convocation dans la semaine du 9 juillet. On a débuté les présentations le 13 juillet. On termine, c'est décrit le 24, mais on termine jeudi le 23, donc demain. Et puis, suite à ces présentations-là, nous allons vous envoyer, on va distribuer la lettre de refus pour ceux qui veulent s'opposer au projet. Et puis, si tout se passe bien, si on continue à aller de là-bas, je prévois fin juillet, en fait, de donner un contrat. Fin juillet, début août, donner un contrat de gré à gré avec des firmes, une ou des firmes d'architectes paysagistes. J'ai déjà commencé à les approcher. J'ai discuté avec deux firmes cette semaine qui sont emballées de travailler avec nous, qui, eux, vont nous élaborer des plans et devis. Ensuite, les prochaines étapes, c'est sûr, ça prend des tests de sol, ça prend des infos excavation pour vraiment aller inventorier le souterrain, être sûr de ne pas accrocher de fil ou quoi que ce soit pendant les travaux. Fin août, on s'attend à voir le dépôt des plans et devis des architectes paysagistes. Nous, après ça, à l'interne, on va refaire un scan des projets qui vont être déposés. Des fois, il va peut-être avoir quelques petits ajustements à faire, on va les faire. Et puis, on s'attend après ça de rentrer en travaux en automne, donc septembre-octobre, de vraiment débuter les excavations. On est conscient, c'est un délai qui est excessivement serré. Ça va arriver très, très vite. On espère que la neige arrive très tard cette année. On veut en faire le plus possible, mais fort probablement qu'on va finaliser au courant du printemps et peut-être début de l'été prochain. Nous, on souhaite inaugurer en fait l'ensemble des projets de ruelle pour la fête nationale, donc vers la fin juin. Donc, voilà, c'était la présentation de ce soir. J'espère que vous avez apprécié le projet. Comme je vous disais, c'est que c'est un magnifique projet qui a été déposé par vos voisins pour vraiment créer un endroit où vos enfants vont pouvoir jouer. Oui, j'espère aussi qu'ensemble, on va pouvoir déminéraliser un petit peu, mieux gérer nos eaux pluviales et puis, si possible, planter arbres, planter vivaces, arbustes pour embellir la ruelle, sécuriser les ruelles. Donc, j'espère qu'ensemble, nous verdirons Outremont. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Yohann, pour cette présentation remplie de passion. Alors, je ne sais pas si nos représentantes du comité vert de la ruelle souhaitent prendre la parole et dire peut-être un petit mot sur la ruelle avant qu'on donne la parole aux personnes présentes pour poser des questions. Oui, merci. Merci spécialement pour la belle présentation par Yohann. C'était vraiment bien fait. Et comme vous dites, on a beaucoup de passion sur ce projet. On a travaillé vraiment fort pendant au moins un, pour prendre tout ça, pour toutes les informations, toutes les idées, les dessins, tout ça. Et on a hâte d'entendre la commentaire des voisins. Merci, Mme Gravel. Je ne sais pas si Mme Nopu, vous vouliez dire quelque chose aussi? Non, merci, Lou. We can just go to the questions. Perfect. Let's do that. Je n'ai pas de main levée. Je n'ai pas non plus personne qui a demandé la parole via la zone de clavardage. Mais c'est le moment. Vous pouvez lever la main via l'application Zoom ou encore, soit poser votre question dans la zone de clavardage ou demander la parole. Ça va me faire plaisir de vous la donner. Pour ceux et celles qui sont au téléphone, si vous êtes en mode sourdine, vous pouvez faire étoile 6 pour enlever le mode sourdine et faire étoile 6 pour le remettre aussi. Vous pouvez poser votre question dès maintenant parce que vous n'avez pas accès à la zone de clavardage. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, M. Labrecq. Je suis sur Hutchison. Simplement vous dire que nous, ma conjointe, Claude Grenier et moi-même, nous sommes très emballés par ce projet-là. Évidemment, nous espérons que ça fera toute l'arrivée à un moment donné. Mais ça me semble très, très fascinant et très intéressant. Et peut-être aussi du même coup que ça va amener un petit peu plus de civisme dans la grande ruelle pour faire en sorte qu'on ait moins des étalages d'ordures à des moments inopportuns. Parce que, par ailleurs, pour circuler à l'occasion dedans, je pense que ce serait une très bonne idée parce que nous rends compte que ce n'est pas très sécuritaire quand les enfants jouent, surtout quand quelqu'un arrive avec sa bagnole et puis qu'il semble être pressé. Voilà. Ceci étant dit, donc, c'est un très beau projet et j'espère qu'il va réussir. Voilà. Merci. Merci, M. Labrique. Merci beaucoup du commentaire, M. Labrique. On en tient compte. Moi, je suis convaincu qu'une fois que cette portion-là va être aménagée, vous allez y prendre goût et vous allez vouloir étendre le projet en une phase 2 par la suite. Mais merci du commentaire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole? Questions ou commentaires concernant le projet? Oui. Je ne me regarde pas, mais j'ai envie de dire. Donc, ça veut dire que les gens semblent emballés. Ils ont ce même truc. Ils ont ce pire de le dire. Voilà. J'ai deux personnes qui ont ouvert leur micro en même temps, Mme Aime et Mme Hamelin. Je ne sais pas si vous vouliez parler. Oui? Non, je ne sais pas. Parfait. Alors, Mme Aime. Oui, ce n'est pas moi. C'est Yves Deschamps qui m'a parlé. Parfait. Allez-y, M. Deschamps. Je ne suis pas très férée en technique zoom. Moi, je suis frappé par le peu de surface absorbante, de surface perméable qu'il y a dans le projet. Pour moi, c'est un des aspects les plus intéressants du projet. Je ne vois pas pourquoi la surface de jeu ne serait pas absorbante. Au minimum. Je vais prendre cette question-là. En fait, étant donné, je trouverais ça intéressant de poser la question, envoyer un miroir au Comité vert. Parce qu'eux, ils ont réfléchi. J'en ai aussi discuté avec eux. Mais j'aimerais leur donner la chance de s'exprimer là-dessus s'ils le souhaitent. Et en fait, nous sommes vraiment intéressés d'avoir ça. C'est juste pour nous, en fait, on a dit que peut-être ça peut être dans phase 2. Parce qu'on a des craintes peut-être au sujet de bouger, c'est ça? Alors, c'est ça. Mais nous, on a la volonté, l'intéresse de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des craintes, c'est-à-dire qu'il y a des craintes. C'est-à-dire qu'il y a des craintes, c'est-à-dire qu'il y a des craintes, c'est-à-dire qu'il y a des craintes. Oui, c'est ça. Et on a fait un peu de recherche. On a trouvé quelque chose qu'on peut utiliser. Mais vraiment, c'est juste une question de savoir combien ça va coûter pour le faire. Et si on a le budget, on peut le faire. Parce qu'on a vraiment la volonté de le faire. C'est juste qu'on veut être un peu sage. On ne veut pas juste faire tout ce qu'on veut sans faire la partenance de le plus. Moi, ce que je vous dirais pour répondre à ça aussi, c'est qu'il reste des bandes aussi gazonnées de part et d'autre du projet. Il y avait l'idée aussi peut-être de réfléchir en installant des bordures, en fait, pour éviter les ballons. Tout ça qui vient, on pourrait planter au long du projet aussi. Puis, pour question de la surface qui est perméable, une surface de jeu perméable, moi, je trouve ça vraiment intéressant aussi. C'est quelque chose que je vais probablement aborder aussi avec les architectes paysagistes qui vont travailler le plan. voir si eux, ils sont au fait d'une surface qu'on pourrait utiliser pour créer vraiment une surface qui est smooth pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer à toutes les activités, tous les sports qu'ils souhaitent jouer dans cette cruelle-là, mais qui, en plus, pourraient faire percoler l'eau. Donc, je vais vraiment me fier à l'expertise des architectes paysagistes. Mais c'est sûr et certain que si c'est possible de le faire, moi, j'aimerais ça le faire pour des questions environnementales, effectivement. Mais c'est un très bon point. Normand Roy, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, M. Roy? Non? Oui. OK, d'accord. Bon, parfait. Alors, donc, si je comprends bien, à l'heure actuelle, il n'y a aucun projet pour la longue ruelle, disons, entre Saint-Viateur et Fairmount. Là, on parle juste du petit tronçon au milieu et de rien d'autre. Non, exactement. C'est le dépôt du projet fait par le Comité vert. Ça ciblait uniquement le tronçon sur du rocher. On avait parlé de l'autre tronçon, mais il préférait attaquer le tronçon du rocher et possiblement, dans l'avenir, peut-être une phase 2 sur le long tronçon. Mais ce soir, on présente seulement du rocher. Parce que, comme disait M. Labrecq, à l'heure actuelle, le problème qu'on a, c'est que cette ruelle-là se transforme en dépotoir et qu'effectivement, il y a du trafic à haute vitesse qui passe à l'heure actuelle. Donc, on est très loin, si je comprends bien, en tout cas d'une action qui va permettre même de sécuriser un peu cette ruelle-là. Bien, comme on disait, on va sécuriser la jonction du T, ça c'est sûr et certain. Il y avait l'idée de rajouter des dos d'arnes, de la signalisation bien visible, tout ça, l'entrée du tronçon du rocher. On pourra regarder aussi si possiblement qu'on pourrait rajouter des dos d'arnes à l'entrée du long tronçon aussi. Mais comme je dis, c'est que ce soir, la présentation concernait vraiment juste le petit tronçon. Si je peux intervenir, je vais simplement rajouter, par rapport à ce que dit M. Roy, c'est sûr que ce serait une très bonne idée si ça arrivait, mais du même coup, il faudra peut-être qu'on se mobilise pour convaincre les commerçants qui sont au-dessus de la ruelle, à la fois à Saint-Viateur et à la fois à Fernand, qui ont des sorties là, qui sont un peu contre, parce que disent que ça lui irait aux livraisons à leurs commerces, alors que j'ai remarqué que dans un cas, les livraisons arrivent généralement par la rue Hutchinson et non pas par la ruelle. Je ne sais pas pourquoi ils s'opposent. Donc, il y aura sûrement du boulot à faire de ce côté-là. Mais par ailleurs, ce qui m'endale, c'est de dire qu'au moins, il y a un début. Il y a un début, mais après ça, on verra. Il y aura moyen, si on se mobilise un peu, de faire avancer la suite pour que ça se fasse sur la grande ruelle. Ceci étant dit, je suis un peu coincé, je suis obligé de vous quitter, donc je voulais intervenir parce que je dois vous quitter. Donc, je m'excuse que je dois quitter, mais je serai sûrement de la prochaine rencontre. Et lorsque je recevrai votre lettre de refus, soyez assurés que nous refuserons de signer un refus. Merci. Alors, nous allons signer, nous refusons le refus. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Puis, c'est ça. En fait, je vais faire un appel à tous. Dans le chat, je vais vous laisser mon courriel. Je vous invite à le noter. Si vous avez des questions par la suite, par rapport au projet, vous voulez connaître les prochaines étapes. Johan, je pense que Monique a une question. Ah, une question. Ok, parfait. Je ne l'avais pas vu. Oui. Moi, j'avais une question sur… il y a été question à la toute fin un peu de la question de la neige. Et dans tout le processus de conception de l'aménagement, une des choses qui était importante, c'était de garder les espaces pour le déneigement, pour aller porter la neige au milieu de la rue là où ils le font habituellement. Donc, parce que c'est très long de déneiger et d'envoyer la neige un bout à l'eau de la ruelle. Je pense, en tout cas, les fois où on a parlé avec des déneigères, pour eux autres, c'était important de pouvoir avoir cette section à mi-parcours. Et l'autre volet qui est important, l'hiver, c'est que pour rencontrer, on a besoin d'un espace près de la ruelle dans le passage, qu'on appelle la petite ruelle ou le petit passage, d'avoir un espace qui permet à une auto de rentrer là pour permettre à l'autre auto en sens inverse de nous dépasser et de continuer son chemin. Donc, il y a le concept de pensée déneigement en planifiant la ruelle. Parfait. En fait, le concept de déneigement, je vais peut-être revenir au plan. D'où le pourquoi qu'il y avait un bac ici qui était amovible au bout de la pente. C'est justement pour garder une certaine accès l'hiver pour venir pousser la neige à cet endroit-là. Encore une fois, le fait, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine quantité de neige qui va s'accumuler là. S'il y a fonte, il y a une bonne quantité d'eau qui va s'écouler. On sait que la pente, justement, est pentue vers le puiseur. Puis, il y avait accumulation d'eau. Donc, c'était important de venir nettoyer le puiseur, de venir créer une surface qui est percolante pour diminuer la quantité d'eau. Donc, éviter qu'il y ait accumulation de glace l'hiver à cet endroit-là. Que les gens patinent, justement, quand ils arrivent dans cet endroit-là serré et qu'ils doivent laisser passer l'autre auto. Donc, on évite le patinage. Puis, encore, si on est capable de trouver une surface de jeu, comme on parlait tantôt, qui est percolante, encore une fois, l'eau va pénétrer le sol s'il y a accumulation de neige. Donc, on évite des problèmes liés à l'accumulation de la neige et à la fonte. Puis, ça va nous permettre de garder peut-être des bandes neige plus longtemps pour que les enfants puissent jouer à cet endroit-là. Mais, on garde quand même l'accès dans le bas. Puis, les plantations qui vont être là, c'est des vivaces. Donc, les vivaces peuvent être coupés. Puis, donc, ça libère le passage aussi. Mais, comment va se faire le déblément de la ruelle? Quand on enlève la neige, comment la sortons? Est-ce qu'on va la sortir comme c'était actuellement? Le déneigement se fait de Fairmount jusqu'au passage. Ils viennent porter la neige dans la rue. Et, après ça, ils font l'eau de tronçon et ils s'en viennent. Ils en laissent un peu au coin de Saint-Viata. Puis, ils en laissent aussi à ce moment-là. Est-ce que ça continue, ça? Bien, là, cette année, si vous avez remarqué, c'est qu'il y avait eu des bacs en béton qui ont été ajoutés. Mais il y avait l'espace pour le tracteur de passé, là. Oui, bien, c'est exactement. Sur le plan, on le voit ici, l'espace est toujours là. OK. Donc, on respecte la largeur de la chenillette qui passe pour créer un couloir de passage, là. C'est plus qu'un passage piéton. Quand il déblaie la neige de Fairmount jusque-là, ça a besoin de plus que d'un passage piéton, là. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a remarqué sur le plan qu'il faut consulter les ingénieurs pour confirmer qu'on a assez d'espace pour faire passer le dénigère. Et aussi, juste à la fin de la pente jusque, on a laissé un espace pour une voiture, pour le stationner, pour faire passer notre voiture sous la longue ruelle. Mais c'est sûr et certain qu'on va vérifier qu'on a assez d'espace pour faire laisser les véhicules de dénigement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, mais c'était juste pour m'assurer que la municipalité avait compris le concept que ce n'est pas juste une chenillette de trottoir qui passe là. C'est un déneigement de ruelle. En fait, on a le même enjeu que l'année dernière. L'année dernière, quand on a ajouté les bacs, il y avait des bacs qui étaient en permanence là, toute l'hiver, qui bloquaient l'accès. Et puis, on va garder la même distance qu'on avait. Le déneigement, c'est bien fait. Puis, ça va être la même continuité. OK. Puis, dans le bas de la pente, c'est vraiment un bac amovible. Ça fait qu'on libère tout le passage. Parfait. Pour les accès. Alors, j'avais M. Declé qui avait levé la main. Est-ce que vous souhaitiez poser une question? Oui. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Jonathan Declé? Il a dit que sa question a été répondu. Ah, parfait. Oui, vous avez déjà répondu. Désolée. Mais c'est parfait. Tant mieux. Ça répond plus rapidement. L'important, c'est de répondre à vos questions. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires concernant le projet? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires. Oui? Juste un petit commentaire. Est-ce que vous avez des recordings de cette présentation après? Juste de voir toute la présentation aussi, le fait que le monsieur avait présenté? Oui, tout à fait. Alors, peut-être que vous n'étiez pas là au début, M. Declé, mais j'ai indiqué que la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée et elle va être disponible sur la plateforme de webdiffusion de l'arrondissement. OK. Super. Pour vos voisins et voisines, vous pouvez se renseigner adéquatement en regardant la présentation de ce soir. Super. Yes, hi, it's possible to ask a question in private after the meeting. Do you want us to call you back? We see your number? Yes, please. OK. So, Johan, est-ce que tu peux prendre en note le numéro de téléphone de la dame qui peut-être l'appeler après la rencontre en privé? Oui. Parfait. Aussi, avant de conclure la rencontre, j'ai mis dans la zone clavardage le courriel de Johan. Je vais juste l'épler parce qu'en webdiffusion, on n'aura pas l'occasion de voir la zone clavardage. Alors, c'est Johan, Y-O-H-A-N-N, point Rousseau, R-O-U-S-S-E-A-U, arrobase Montréal, point C-A. Alors, c'est l'adresse de Johan. N'hésitez pas à faire appel à lui. Il sera de grand secours pour le projet de Ruelle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant que je passe à la conclusion? Maybe I have another question. Johan, could you tell us how we are now continuing to work together in the sense of when the architectural plans are being made? Will we get to see them before the work starts and so on? How does that unroll? Oui, c'est sûr que je vais vous recontacter et je vais vous représenter les plans quand les architectes paysagistes en comité vert, je vais vous le présenter. Oui, c'est sûr et certain. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, on va conclure notre rencontre de ce soir. Je laisserai la parole à Mme Patreau pour un petit mot de la fin. Merci, Mme Leblanc. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Merci aux personnes du comité vert. C'est un très beau projet. J'aime l'idée d'avoir notamment l'espace de sport multisport, multigénération. Et puis, je trouve qu'il y a un beau mix des différentes activités qu'on peut retrouver dans une ruelle. Alors, j'ai vivement l'été prochain que cet espace-là soit aménagé, qu'on puisse tout en profiter ou venir rendre visite aux gens dans le coin. pour voir de quoi ça allait. Alors, merci encore une fois et vivement que ce projet-là prenne place. Merci, Mme Patreau. Johan, un petit mot de la fin? Oui, bon, c'est ça. Effectivement, c'est un très beau projet. Moi aussi, j'ai très, très hâte de le voir réalisé. Encore une fois, je remercie le comité vert, dont les représentantes qu'on a ce soir, Mme Lou Gravel et Barbel Nopper, pour leur investissement de temps pour l'élaboration de ce projet-là. Chaque fois, on a eu des belles rencontres, des belles communications. Je le sais, on aménage la petite portion, mais ça va devenir un grand terrain. Puis, je suis certain que l'essayer, c'est l'adopter. Je suis persuadé qu'il va y avoir une phase 2. Même, on a déjà abordé un peu le sujet tantôt. Donc, je vous invite à communiquer avec moi si jamais vous voulez travailler la plus longue portion. Mais, d'ici là, on va se concentrer sur cette portion-là. Puis, je suis sûr qu'on va réaliser ensemble un très, très beau projet qui va être à l'image de ces citoyens riverains. Puis, les enfants vont avoir beaucoup de plaisir à jouer dans cet endroit sécuritaire, là, en quatre saisons. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre écoute. Donc, on se recroise prochainement dans une ruelle. Merci à vous pour une belle collaboration. C'était vraiment bien. Et aussi aux autres membres du comité, ils ont travaillé fort avec nous. Et je suis vraiment contente d'où nous sommes arrivés. Merci beaucoup à tout le monde, aux membres du comité de ruelle, à Yohann pour la présentation. Puis, à tous les gens qui sont présents aujourd'hui. N'hésitez pas à dire à vos voisins et voisines qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui que la présentation sera disponible sur la plateforme de webdiffusion de l'arrondissement. Et vous recevrez la lettre de refus dans les prochains jours. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, bon projet de ruelle. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, bye-bye. Merci, bye-bye.